Je suis un grand fan de cinéma et j'ai toujours été vraiment marqué par le rapport entre les images et la musique et avec ce projet j'ai voulu quelque part faire un peu le cheminement inverse d'avoir un film Les Ailes du Désir, de m'en imprégner et de faire abstraction de la bande originale et de raconter ma propre histoire, mes propres émotions, mon propre ressenti. Une allégorie qui est un film sur la quête de liberté, qui interroge sur la temporalité. J'ai voulu donner un sens et trouver une narration qui soit un petit peu cinématographique ou cinématique. Donc certains morceaux sont sous forme de suite, des pièces des fois très courtes, des morceaux développés sur un temps beaucoup plus long. Tout ça fait également référence à cette question sur le temps qui passe. Il y a également un lien entre le côté très éthéré, très épuré de ce film que j'ai voulu retranscrire dans la musique, dans cet album et dans les concerts que j'ai donnés. Ça laisse peu de place à la démonstration, ça ne m'intéressait pas. J'ai voulu faire un travail sur les sensations, sur la texture sonore. J'ai pris un plaisir intense et rare d'avoir enregistré cet album ici, dans ce magnifique studio à Pompignan, au studio Recall, où j'ai d'ailleurs pu enregistrer le dernier album de mon trio. Donc ce n'était pas un hasard de revenir ici. Il me tarde vraiment de traduire ces émotions et de communier sur scène, devant un public, ce qui sera encore notre aventure.